Les étudiants en informatique sont de plus en plus nombreux. Il faut accueillir beaucoup plus d'étudiants et nous voulons garder une qualité de l'enseignement avec un contact assez proche avec les étudiants. Et donc pour ça, nous avons mis en place différentes innovations. On s'est tourné vers deux approches. Une approche, c'est d'utiliser du feedback automatique. Et donc nous avons développé une plateforme qui s'appelle Ingenius. Alors Ingenius, c'est un outil qui est très facile à utiliser. On l'utilise depuis la première, dans mon cas. Et ça nous permet de faire des exercices. Alors Ingenius, c'est une plateforme de correction automatique d'exercices que l'on a développée initialement pour des exercices de programmation, donc du code, mais qu'on étend aussi à de nouveaux types de sous-problèmes, tels que de la programmation par bloc, des problèmes de mathématiques, des QCM, etc. Ingenius, ça permet de travailler différemment dans la mesure où nos étudiants assistants ne vont plus travailler simplement sur mettre attribuer une note aux étudiants. Ils vont travailler sur des programmes qui vont corriger automatiquement les projets des étudiants. Souvent, Ingenius contient des exercices supplémentaires. Donc quand on n'a pas le temps de faire certains exercices en TP et que les assistants ne sont pas disponibles toujours en dehors des TP, alors on peut faire des exercices sur Ingenius. Et Ingenius nous donne un feedback sur ces exercices-là. L'autre approche qu'on a utilisée, c'est de faire du feedback par les étudiants eux-mêmes entre eux. Et effectivement, les étudiants apprécient de pouvoir voir le code des autres étudiants, de pouvoir avoir d'autres idées en regardant ce qui se passe dans le code des autres étudiants. Et ils fournissent généralement un feedback de qualité. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec le projet de quelqu'un d'autre, on le regarde, on le lit et on écrit des commentaires sur ce qu'on pense qui était bien et pas bien. Alors c'est formateur dans deux sens. Premièrement dans le sens où on se retrouve avec un code nouveau qui n'est pas le nôtre. Ça nous donne l'occasion de voir comment les autres ont fait le projet, les idées qu'ils ont eues, comment ils les ont mis en place. Et pour l'étudiant qui reçoit le feedback, ça lui donne l'occasion d'avoir un avis détaillé et extérieur d'un autre étudiant. Donc un des grands avantages du peer review, c'est que ça nous permet de donner des projets aux étudiants où ils sont beaucoup plus libres, tout en ne sacrifiant pas la qualité des feedbacks qu'on leur donne. Évidemment, ce ne sont pas les étudiants qui codent, qui donnent la note finale pour un projet, mais ils contribuent à fournir du feedback aux autres étudiants.